Au centre de toutes les préoccupations dans Icy Tout Commence, le prix va-t-elle sera décerné en début de semaine prochaine dans la série de TF1, malgré les manigances de Louis, Théo, Raleigh d'Aloache, va-t-il remporter cette prestigieuse récompense ? Attention, cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes d'Icy Tout Commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Alors que l'intrigue estivale d'Icy Tout Commence, centrée sur le championnat national de pâtisserie auquel vont notamment participer Tessier, Noemi, Greg, et Anaïs, se met petit à petit en place, un autre événement de taille rythme actuellement le feuilleton de TF1, la course au prix Vattel, qui pourrait permettre au double à d'être considéré comme un vrai restaurant gastronomique. Sully, Théo, Raleigh d'Aloache, sur qui toute la pression repose en tant que chef du restaurant, et qui rallient entre son envie de remporter ce prix prestigieux et son désir de suivre Célia, Rebecca Ben Amour, à Paris et de donner une vraie chance à leur histoire d'amour. Prêt à tout pour ne pas passer à côté d'une telle récompense, Tessier, Benjamin Baroche, a donc fait signer un contrat à son fils qui le lie au double à pour un an et lui assure également le prêt convoité poste de chef référent de tous les restaurants d'Auguste Armand à travers le monde. Ce qui n'a évidemment pas du tout plu à Louis, Fabian Wolfram, qui est convaincu d'être le mieux placé pour faire perdurer l'héritage d'Auguste. Dans les prochains épisodes, Louis, aidé de Claire, Catherine Marshall, va manigancer derrière le dos des Tessiers et va parvenir à repousser d'un jour la venue de l'inspecteur du Privatel, sans que personne ne le sache. En ne le voyant pas arriver le jour prévu de l'évaluation, Théo va donc penser que le double à n'est plus dans la course et va tout abandonner pour partir avec Célia. Louis va ainsi en profiter pour récupérer le poste de chef au double à mais un ultime rebondissement va à nouveau venir tout chambouler pour les héros d'ici tout commence. Lissandro, Agustin Galliana, va remarquer la présence de l'inspecteur du Privatel au sein du restaurant des applications et va en effet pousser Tessier à rappeler au plus vite Théo en renfort. Le prof de salle étant convaincu qu'ils ont plus de chances de remporter le prix avec Théo plus que quoi avec Louis. Sans hésiter, Théo va retrouver sa brigade et va donner le meilleur de lui-même, malgré un petit moment de doute pendant la préparation du dessert. Emballé par le repas qu'il vient de déguster, l'inspecteur du Privatel ne va pas manquer de féliciter le jeune chef, ajoutant au passage qu'il a été agréablement surpris par ce quoi lui a proposé. Mais les efforts de Théo vont-ils payer ? Va-t-il réussir à remporter le Privatel ? Théo parvient à faire la fierté de son père sans attendre la diffusion de l'épisode de lundi, TF1 vient de donner la réponse dans un nouvel extrait inédit d'ici tout commence mis en ligne en avance. Dans la cour de l'institut, Théo lit les nombreux messages de félicitations qu'il reçoit de la part de chef qu'il admire depuis toujours. C'est ainsi qu'on comprend que le frère de Charlène a bel et bien remporté le Privatel. C'est normal, tu fais partie des profils à surveiller maintenant, lance Tessier à son fils avant de lui exprimer, à son tour, toute sa fierté. Tu l'as mérité ce prix. Vraiment. Théo fait alors une confession inattendue à son père, à qui il cherchait déjà à ressembler lorsqu'il était enfant, tu sais que quand j'étais petit je m'entraînais dans la salle de bain à faire comme toi. Je prenais gel douche, mousse à raser, dentifrice comme si c'était des ingrédients et j'essayais de reproduire tes gestes. J'ai toujours voulu faire comme toi, depuis tout petit, même si t'avais honte de moi. Dans un rare moment d'émotion persiste, Emmanuel jure alors à Théo qu'il se trompe et qu'il n'a jamais eu honte de lui, même si son fils a souvent eu l'impression d'être un boulet à ses yeux. Arrête, j'ai jamais eu honte de toi. J'avais vu ton potentiel, je voulais que tu te dépasses. Je ne voulais pas que tu sois juste bon, je voulais que tu sois le meilleur. Et tandis que Théo se dit fier d'être le fils du chef Tessier, Emmanuel lui fait alors la plus belle des déclarations, tu te trompes. C'est ce que moi qui suis le père du chef Tessier ? Le début d'une relation plus apaisée entre le père et le fils Tessier ? Réponse dans la suite d'ici tout commence qui devrait notamment nous révéler si Théo suivra Célia à Paris ou si sa victoire le poussera finalement à rester à Calvière, à la tête du doublat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501